Bismillah wa alhamdulillah Mes honorables frères et sœurs Si nous nous posons la question Pourquoi les rendez-vous ne sont plus respectés à notre époque ? Ou du moins, beaucoup de personnes ne respectent plus les rendez-vous qu'ils donnent à autrui ? Si nous nous posons la question, pourquoi autant de trahison ? Si nous nous posons la question Pourquoi autant de secrets trahis ? Si nous nous posons la question Pourquoi autant de négligence dans nos pratiques ? Si nous nous posons la question aujourd'hui Pourquoi autant d'engagements ne sont pas tenus ? Eh bien, sachez que la réponse est tout simplement parce que beaucoup malheureusement ont trahi le dépôt al-Amanah Qu'est-ce que al-Amanah, le dépôt dont Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran de manière explicite ainsi que son messager alayhi salatu wa salam Y a-t-il une différence entre le dépôt et la responsabilité ? Sommes-nous tous et toutes responsables de quelqu'un ou de quelque chose ? Ou est-ce que le dépôt, c'est-à-dire respecter le dépôt et assumer ses responsabilités, cela ne concerne qu'une catégorie de personnes ? Et nous, au jour de la résurrection, eh bien, on n'aura pas de compte à rendre concernant le dépôt et les responsabilités C'est ce qu'on va voir brièvement Dieu est juste Allah subhanahu wa ta'ala est équitable Il a proposé aux cieux à la terre Vous voyez, et vous pouvez méditer quant à la grandeur de la création des cieux de la terre et des montagnes C'est quelque chose d'énorme C'est quelque chose de grandiose C'est quelque chose dont l'être humain quand il est face à cette création Eh bien, il est émerveillé et il se rend compte qu'il est tout petit par rapport à la création du divin Que dire par rapport au créateur ? Eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt al-amana C'est-à-dire d'assumer le dépôt de ne pas trahir le dépôt Non seulement ils ont refusé de le prendre ce dépôt Qu'est-ce que le dépôt ? On va le voir Mais en plus de cela, Dieu dit Mais ils en ont eu peur Ils ont eu peur d'assumer cette responsabilité d'assumer cette grande tâche qui est de prendre le dépôt et de l'assumer bien sûr pleinement Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit Mais qui a accepté d'assumer cette grande responsabilité de prendre le dépôt ? L'être humain Il l'a prise Il a pris cette responsabilité Il a pris le dépôt Cette charge qui est le dépôt Et Allah rappelle que l'être humain est quoi ? Il est certes injuste Jahoula ignorant Si nous prenons quelques exégèses du Coran A titre d'exemple Le grand imam At-Tabari Dans son tafsir Il rapporte la parole d'Ibn Abbas Radiyallahu anhu wa an abi Vous savez ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas ? Il dit Dieu a proposé Aux cieux A la terre A la montagne Assumez Je vous propose le dépôt Vous le prenez ou pas ? Ils ont dit non Ils ont eu peur Non seulement ils ont dit non Ils ont eu peur Les montagnes Que sommes-nous par rapport aux montagnes ? Les cieux Qui sommes-nous par rapport aux cieux ? La terre Ils ont eu peur Avec toute leur force Leur prestance Ils ont refusé Ils ont eu peur C'est qui l'insan ? Allah subhanahu wa ta'ala L'a proposé à Adam Adam Premier être humain Il l'a proposé à Adam Et Ibn Abbas dit que c'était Après l'asr Salat l'asr Il l'a proposé à Adam Il a dit Pas de problème Je l'apprends Comme les êtres humains Nous souvent on dit Ah moi je fais J'assume T'inquiète pas Je suis là Mais est-ce que tu assumes vraiment ? C'est pour cela que quelquefois Les paroles devancent La raison La conscience Nos pensées Il faut réfléchir avant de parler Et agir après avoir parlé C'est ça respecter le dépôt aussi Bah Adam Il l'a pris Avec quelque part Une part d'ignorance Allah il dit quoi ? Il est cert Innahu kana valouman jahoula Injuste L'injuste c'est quoi ? C'est celui qui Ne donne pas à autrui Ce qu'il mérite Ou qui prive autrui De ce qu'il mérite Bah ça c'est Ne pas respecter le dépôt aussi Innahu kana valouman jahoula Ignorant Part d'ignorance La montagne Les montagnes Les cieux La terre Savait c'était quoi L'importance D'assumer le dépôt Mais lui L'être humain Il s'est précipité Ibn Abbas Il dit La nuit n'est pas tombée Donc Al-Asr Il a accepté De prendre le dépôt Adam La nuit n'est pas tombée Sans qu'il ait déjà commis le péché De manger de l'arbre défendu C'est à dire En quelques heures Adam Déjà il n'a même plus assumé le dépôt C'est pour ça que l'imam At-Tabari Et d'autres Dissent que le dépôt c'est quoi ? Si nous prenons le tafsir De l'imam At-Tabari Ils disent que C'est toutes les responsabilités religieuses Et les responsabilités Qu'on a vis-à-vis des gens C'est très général Donc quand on parle de responsabilité Al-Mas'ouliyat Et bien ça Ça rentre dans le dépôt Al-Amana Al-Amana Le dépôt C'est quelque chose de beaucoup plus large C'est à dire Quand on parle de dépôt C'est toutes les responsabilités Que tu as à ta charge C'est quoi les responsabilités ? Ils disent que Avant tout C'est les responsabilités religieuses C'est d'obéir A Allah Subhanahu wa ta'ala Et de s'écarter Des actes de désobéissance C'est à dire Dieu leur a proposé cela Aux cieux A la terre Aux montagnes Et bien les montagnes Les cieux La terre Ils ont dit Non non on a peur Et on ne prend pas L'être humain a dit Moi j'assume On voit aujourd'hui Dieu nous a créé faibles Il sait qu'on fait des erreurs Mais c'est ça Respecter le dépôt C'est à dire que Tu obéis Au mieux à ton seigneur Quand tu vois Un ordre divin Une recommandation divine Et bien tu t'y plies Au mieux selon tes capacités Avec sincérité Et quand tu vois des interdits Tu t'en écartes Au mieux Avec sincérité Par amour avant tout Et par crainte de ton seigneur Mais par amour Parce que tu sais Que Dieu t'a interdit cela Parce qu'il y a Un mal derrière Cette chose là Et bien c'est ça Al amana Mais c'est aussi Comme il dit Al tabari C'est Les responsabilités Vis-à-vis de qui Vis-à-vis des gens Donc c'est une relation Ici Verticale et horizontale Donc vous voyez Que c'est très 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 large Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous a rappelé Qu'on est tous responsables Vous comprenez Pourquoi on est tous responsables C'est pas quelqu'un Qui va dire Bon je viens dans une mosquée Oh moi je suis pas J'ai pas de responsabilité Il y a des responsables Quelqu'un va aller Va se comporter mal Dans une ville Ou dans un pays Bon c'est pas moi le responsable Il y a un président Il y a un gouverneur Il y a un hakim Quelqu'un va se comporter Mal chez lui Il va dire C'est pas moi le responsable Il y a mon père C'est lui le responsable Quelqu'un Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith Rapporté par Al-Bukhari Qu'est-ce qu'il dit Il n'a pas dit Certains d'entre vous Il dit Vous êtes tous responsables Et vous serez tous interrogés Sur vos responsabilités Et il donne des exemples Le père dans sa maison La mère dans sa maison Vers les enfants etc Mais ce qui nous importe C'est le terme Et ça Il est important Que la communauté musulmane Les gens de manière générale Il faut qu'ils comprennent Qu'ils ont une part De responsabilité aussi C'est pas Je vis que pour moi Et je m'occupe de rien Mais même si tu vis que pour toi Même si tu dis Nefsi nefsi Tu es égoïste Mais sache que Tu es responsable de toi Tu es responsable de tes faits Tu es responsable de tes gestes Tu es moukallèf C'est à dire Tu as atteint l'âge Tu as une certaine responsabilité Quand tu as tes faits et gestes Et tu seras interrogé auprès de Dieu C'est pour cela Que notre Seigneur nous a donné Ce qu'on appelle le libre arbitre Tu as les capacités de choisir Entre le mal et le bien Donc est-ce que tu es responsable ou pas On est tous et toutes responsables Et le but de cette intervention C'est de vous faire prendre conscience Et à moi le premier bien sûr Que nous sommes tous responsables Et que certains ont trahi le dépôt C'est à dire Ce que je vous ai cité précédemment Nos responsabilités vis-à-vis de Dieu Et nos responsabilités vis-à-vis des gens Et celui qui ne les assume pas Il a trahi le dépôt Et on doit l'assumer ce dépôt Et on sera interrogé Sur toutes nos responsabilités Toutes Tu crois que Dieu nous a créés en vain Dieu nous a créés pour un but bien précis C'est pour être bénéfique pour toi Et pour autrui Tout en satisfaisant ton Seigneur Pas pour que tu ne serves à rien Pas pour que tu te dises de manière égoïste Bon moi je n'ai pas de responsabilité Non, tu es responsable Que tu le veuilles ou non Tu es une part de responsabilité Et Et Allah dit dans le Coran Et vous serez interrogés Sur ce que Vous faisiez au jour de la résurrection Et le prophète il dit dans un hadith Rapporté par Mousslim Toute personne A qui Dieu A confié une responsabilité Une autorité Et il trahit Vous voyez le côté de trahison Qui revient souvent Ce terme, ce sens Et il trahit ceux qui sont sous sa responsabilité Sous son autorité Et bien le jour où il mourra Quand il devra mourir Et bien Il ne rentrera pas au paradis Il lui sera interdit De rentrer au paradis Pourquoi ? Parce qu'il a trahi ceux qui sont sous sa responsabilité Vous comprenez pourquoi Le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A des bonhommes A des grands hommes Qui ont marqué l'histoire Comme Abu Dhar Radiyallahu anou Arda Le hadith très connu Quand il a voulu Être nommé gouverneur d'une contrée Abu Dhar Un grand compagnon Qui a marqué l'histoire Sahaba On peut faire ce qu'on veut Jamais aucun être humain Ne pourra atteindre Ne serait-ce que 1% De ce qu'ils ont fait comme bien Et la valeur qu'ils avaient auprès de Dieu On peut faire des actions Qu'ils n'ont pas fait eux Mais atteindre leur niveau La valeur qu'ils avaient auprès de Dieu On ne peut pas Et bien avec cela Le prophète Il a frappé sur son épaule Abu Dhar Abu Dhar Il le raconte sans complexe Il a frappé sur son épaule Il a dit Ya Abadhar Ya Abadhar Et il lui rappelle quoi ? La responsabilité C'est lourd C'est énorme Et c'est une source de regret Au jour de la résurrection En bref Il lui dit Reste à ta place C'est pas pour toi ça Il dit Sauf pour celui Qui l'aura assumé pleinement Donc là On est entre deux choses J'ai peur de prendre les responsabilités D'accord Pas de problème Mais dans tous les cas T'as une part de responsabilité Ca veut pas dire J'ai peur de prendre les responsabilités Je n'en prends plus Je fuis Parce que là Tu retombes dans une autre erreur Fuir les responsabilités Et tu ne pourras pas Parce que tu rendras des comptes Sur toutes les responsabilités Et ils sont nombreuses Donc tu dois assumer Les responsabilités Mais tu les assumes Selon tes capacités Et tu ne vas pas Au-dessus de tes capacités Ce que tu assumes Et quand tu te Mets pleinement Et tu t'investis pleinement Dans une responsabilité Tu dois faire tout Pour l'assumer Au mieux Et je ne dis pas La perfection La perfection appartient A Allah Elle est propre à Dieu Mais tu dois l'assumer Au mieux Et l'amana Le dépôt Et bien c'est quelque chose Comme je vous ai dit précédemment De très large Et on retrouve le dépôt Dans plusieurs choses Parce que quand on parle De dépôt C'est quoi ? C'est quelque chose Qu'on te confie Ca ne t'appartient pas On est d'accord Tes enfants t'appartiennent Toi tu t'appartiens C'est-à-dire Quand je dis Ils t'appartiennent Tu t'appartiens C'est-à-dire Est-ce que tu as main prise Totale sur eux De sorte que Tu en fais Ce que tu veux Et qu'ils vont rester Éternels Et tu pourras avoir Main prise sur eux De manière éternelle Non Nous appartenons tous à Dieu Et nous retournerons Vers Dieu Donc ils appartiennent A qui ? Tu ne t'appartiens Même pas Donc toi-même Ton corps est un dépôt Toi-même Tu es un dépôt Donc c'est quelque chose Qui t'est donné Provisoirement Dont tu dois le préserver Et tu n'as pas le droit De le trahir Et bien c'est ça C'est-à-dire Que ton corps Tes yeux Ta langue Tes paroles Tes engagements Tes secrets Tes promesses Ce que tu as entendu Ce que tu as vu Ce que tu fais Ta religion Ta famille Ton épouse Tes enfants La mosquée Les responsabilités Que tu prends dans ta vie Ton travail Responsabilité Dans le travail Tout cela Ça fait partie des dépôts Donc nous sommes Toutes et tous Quoi ? Dépositaires Dans la vie de tous les jours On est dépositaires On a des choses provisoires Dont on a la main prise sur eux Et on doit les préserver Les restituer De la meilleure des manières Parce que tout ce que tu fais Va être restitué Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et tu devras en rendre des comptes Et c'est très large Croyez pas C'est comme je vous dis encore Et c'est le but de ce serment De vous faire prendre Conscience que On ne peut pas Évoluer Dans n'importe quelle société Je parle pas simplement D'un point de vue religieux Mais de manière générale Encore moins d'un point de vue religieux Si on n'a pas cet esprit Si on n'a pas cette prise de conscience Qu'on est tous responsables Parce qu'une société A besoin des uns et des autres Pour réussir Et si on n'a pas cette conscience-là Chacun va dire Moi je fais ma petite vie tranquille Je n'ai pas de responsabilité Donc il y aura cet individualisme Chacun va Va qu'à ses occupations Ce n'est pas grave Il y a Foulaine qui s'en occupe Ce n'est pas grave Il y a un tel qui le fait Ce n'est pas grave Mais toi Tu as oublié que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Au jour de la résurrection Au jour de la résurrection Vous ne quitterez pas L'esplanade des comptes Le jour de quoi ? Al-Hissab Le prophète il dit Tu ne partiras pas Hatta yus'al'an arba' Jusqu'à ce qu'il soit interrogé Sur quatre Alors regardez ce que le prophète a dit Mais c'est tout en fait Il dit sur sa vie Ta vie al-hayah T'as fait quoi de ta vie ? Donc juste ça, ça suffit Pour comprendre qu'on a une lourde responsabilité C'est-à-dire que Dieu va t'interroger sur ta vie Dieu t'a donné un temps Il t'a donné la faiblesse quand tu es né Ensuite la force Ensuite il t'a redonné la faiblesse Il t'a donné du temps Du temps il t'a donné Allah jure par le temps Et Allah gère le temps Et il te l'a mis à ta disposition Et le temps c'est une amana C'est un dépôt C'est-à-dire que Dieu t'a mis à disposition Le temps Tu dois le préserver Et tu devras le restituer Le temps ne t'appartient pas Le temps t'est compté Et chaque minute qui passe C'est une partie de toi qui part Donc Allah t'interrogera sur ta vie Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Tu l'as passé à faire quoi ? Tu as été bénéfique pour qui ? Tu ne vas pas dire Ya Allah j'ai construit Bien sûr Ce n'est pas illicite Mais ce n'est pas ce qui importe Allah subhanahu wa ta'ala Même ton apparence Elle n'importe peu à Allah Allah ne regarde pas Vos apparences Mais il regarde quoi ? Vos cœurs et vos actions Al-A'mal Et Al-Qouloub Donc ce qui importe à Allah C'est le concret Qu'est-ce que tu as fait Pour être bénéfique Pour autrui Pour les gens Et pour Dieu Et pour ton au-delà Tu as fait quoi ? Toute ta vie Est-ce que tu t'es dit Mais je n'aurais rien à dire à Dieu Et Allah j'ai fait quoi ? De dunya Tu ne veux pas savoir Pour la religion J'ai fait quoi ? Donc tu as une part de responsabilité Son argent Donc ton argent Et Allah je l'ai eu D'accord Tu l'as eu de manière licite Tant mieux Félicitations Encore heureux Mais où tu l'as dépensé ? Les pauvres Autrui Tu avais une responsabilité La zakah Obligatoire Si tu étais imposable Les associations De bienfaisance Les mosquées Les projets Les écoles Ton argent Il est parti où ? Il est parti plus Pour dunya Pour des beaux voyages Ce qui n'est pas illicite Mais en oubliant Le voyage principal Alors que tu n'as pas fait devancer Le principal Ton pilier de l'islam Qui est le pèlerinage Le grand pèlerinage Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Ton argent Tu en as fait quoi ? Donc Dieu te demandera Des comptes sur cela Sur ta santé Ta santé Tu en as fait quoi ? Sur ton ilm Ta science Tu as appris la science Et Allah Je n'avais pas le temps Le temps était un dépôt Tu avais le temps Tu as mal géré ton temps Et alors Tu as eu de la science Est-ce que tu l'as appliqué ? Et est-ce que tu l'as transmise ? C'est sur cela Qu'on va être interrogé La science de manière générale Donc on a toujours Cet élément Qui est Est-ce que tu as été bénéfique Pour autrui aussi ? Donc pose-toi les questions Toutes les responsabilités Que j'ai Vis-à-vis de mes enfants Est-ce que j'assume ce dépôt ? Tes enfants sont un dépôt C'est provisoire Tu dois le préserver Ce dépôt-là Est-ce que tu leur as donné Une éducation Basée sur le bon comportement Sur le respect mutuel Sur le respect de l'autre Sur la piété religieuse Sur Hifzul Qur'an L'apprentissage du Qur'an L'importance de la religion aussi Des principes et des valeurs Que tu dois inculquer Est-ce que ici Par rapport à ton épouse L'épouse par rapport à son époux Par rapport à tes parents Qui sont un dépôt Par rapport à tout ce qu'on a Comme responsabilité Nous sommes à la mosquée C'est un dépôt Est-ce que tu te dis Je rentre à la mosquée Bon c'est propre C'est bien Je sors Je ne suis pas responsable Tu es responsable Parce que c'est un dépôt La mosquée elle est acquis C'est Baytoumen Baytoullah Il n'y a pas de responsable Il y a des gérants Qui ont une responsabilité Peut-être plus grande que d'autres Parce qu'ils ont pris la responsabilité D'être gérants Mais tout le monde a une part de responsabilité Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tout le monde Prenne conscience Que nous avons ici Notre pierre à mettre à l'édifice Et qu'on rendra des comptes sur cela Preuve en est Est-ce que vous croyez que dix Gérants d'une mosquée Peuvent assumer le bon fonctionnement D'une mosquée ? Impossible Ils n'auront pas le temps Ils n'auront pas l'argent Parce qu'ils auront 5000 euros A débourser chaque mois Pour gérer une mosquée Donc tous les fidèles On a besoin de tout le monde Donc tout cela C'est une prise de conscience Qu'il faut avoir Et à ce moment-là Quand on a cette prise de conscience Dans une société Je peux vous dire Que le reste c'est du gâteau Vous avez vu le hadith Quand le prophète Il dit Aucun d'entre vous Ne sera un véritable cran Que lorsqu'il aimera Pour son frère Ce qu'il aime pour lui-même Wallah Et si tu n'as pas compris L'importance du dépôt Ce hadith On le récite On le connait tous par cœur Mais il n'y a pas d'effet Mais quand tu as pris conscience Du dépôt De l'Amana Qu'on est tous responsables Nous sommes toutes et tous Dans le même bateau Là tu te dis Ah d'accord Ça ne se passe pas Comme je pensais Ce n'est pas Chacun fait Non Mais chacun selon son niveau Et l'Amana Comme je vous ai dit Le prophète en a parlé Dans les détails Il a donné plein d'exemples Je n'ai pas le temps de le dire Le fait Les engagements Tu donnes un engagement C'est un dépôt Les sahabas Ils étaient prêts A sacrifier leur vie Quand ils donnaient un engagement Par crainte de ne pas le respecter Ils disaient Je me suis engagé J'assume Peu importe les conséquences Il y avait parmi les plus prédéceurs Celui qui disait Si tu veux connaître l'hypocrite Regarde Est-ce qu'il arrive à l'heure Au rendez-vous Mais on est où Par rapport à tout cela Ça c'est quoi C'est quoi ces négligences Comme je l'ai dit en introduction On n'a pas compris C'est quoi l'Amana On n'a pas compris C'est quoi le mes'oulia La responsabilité Quand je parle Quand je m'engage Quand je suis dans la rue Quand je côtoie Quand j'échange Quand j'ai On a une part de responsabilité On ne peut pas se dire Ah non moi mon frère Et c'est pour cela Que l'intérêt général Fait partie des fondements Dans les écoles Du moins dans l'école Dans quelques écoles juridiques Et dans Dans l'effort d'interprétation Qu'apportent les savants L'intérêt général On ne regarde pas que Il y a un hadith Il a dit Les objectifs Les finalités de la religion Les savants de Hausson L'alfiq Très profond De manière très profonde Quand ils parlent De la maslaha Malheureusement nous Les théories Elles sont là Mais les pratiques On est loin de les appliquer Malheureusement Voilà pourquoi Prenez conscience Qu'on est tous Et toutes responsables Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Kullu kumra' Vous êtes tous responsables Et vous serez tous interrogés Sur vos responsabilités Hada wa sallahu wa sallam Sous-titrage ST' 501